Je suis donc Jean-Pierre Vincent, je suis né en 1942, sous les bombes à Jevisy-sur-Orge. Et j'ai rapidement, mes parents ont déménagé à Paris. J'ai commencé à faire du théâtre au lycée Louis-le-Grand à Paris, avec un groupe dont faisait partie le meilleur d'entre nous, Patrice Chéreau. J'étais acteur de ce groupe, dramaturge, assistant, éclairagiste. J'ai fait des mises en scène au lycée, dont j'ai un souvenir peu brillant. Et puis, je suis devenu vraiment metteur en scène en juillet-août 68, parce que la compagnie de Patrice Chéreau s'était séparée. Et la seule proposition de travail que j'ai eue, c'était de faire une mise en scène au théâtre de Bourgogne. Et j'ai monté La noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht, qui s'est joué 250 fois. Et tout ça s'est enchaîné rapidement. À ce moment-là, j'ai rencontré un dramaturge qui est devenu aussi metteur en scène, Jean Jourdeuil. Nous avons fondé une compagnie qui a duré 6-7 ans. Et il y a eu, au moment de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing et du ministère de Michel Guy, une grande lessive des directeurs de centres dramatiques nationaux. Et le ministère m'a proposé de devenir directeur du Théâtre National de Strasbourg, que j'ai tout de suite d'ailleurs appelé TNS. Et le TNS est resté. J'y suis resté avec une bande d'amis, acteurs, auteurs, dramaturges, pendant 8 ans. Et nous avons fait, je crois, un travail révolutionnaire assez unique dans l'histoire du théâtre français. Et puis, moi, tous les 7-8 ans, il faut que ça change. Et donc, je sentais qu'on était venus pour faire quelque chose, que nous l'avions fait, et qu'il fallait passer à une autre étape pour chacun d'entre nous. Et on m'a proposé à ce moment-là d'administrer la comédie française. J'ai beaucoup hésité, puis je l'ai fait, et je m'en suis évadé assez rapidement, parce que j'ai assuré, là, un changement des temps, un changement des mœurs, un changement d'acteurs, etc. Et ça a agacé bien des gens dans le monde parisien. Quatre années de liberté, sans subvention. Les théâtres avaient les moyens, à ce moment-là, de payer des productions pour un metteur en scène qui n'était pas le directeur, ce qui n'est plus le cas. Et Patrice Chérault, qui dirigeait le théâtre des Amandiers à Nanterre, avait lui aussi envie de partir. Et il m'a proposé de prendre sa succession. Là, j'y suis resté 11 ans, jusqu'à la fin 2001. Et depuis, nous avons, avec le dramaturge avec lequel je travaille depuis le plus longtemps, Bernard Chartreux, nous avons fondé une compagnie qui s'appelle Studio Libre, et qui fait des coproductions avec les théâtres que je dirigeais avant. Je ne peux pas dire que je sois un spécialiste de l'histoire de l'Alsace, mais je me sens plus alsacien quand je ne suis pas à Strasbourg que quand je suis à Strasbourg. Quand je suis à Strasbourg, je suis à moitié alsacien. Je suis à moitié bordelais et à moitié alsacien, tu sais. Quand je suis loin de Strasbourg, j'y pense souvent. Ce mode de vie, cette façon d'être, rampe en moi. Et j'y pense plus souvent. Et quand je suis à Strasbourg, je suis dans Strasbourg. Peut-être, effectivement, comme Jean-Luc Nancy. Donc, c'est toute l'Alsace qui me semble familière, mais seulement familière, pas innée, pas incarnée. Je ne peux pas incarner un Alsacien, je peux imiter un Alsacien. Je pense qu'il y a une vraie hétéronomie entre voyager de Strasbourg à Reims. C'est beaucoup trop grand. Ça n'a pas d'unité culturelle. Si ça avait été Alsace-Franche-Comté ou Alsace-Lorraine-du-Nord. Mais certaines de ces régions sont trop grandes. Ronalp a plus, peut-être, de cohérence. Paca n'a pas changé. Mais ce Grand Est, c'est-à-dire le Grand Est et le Grand Sud-Ouest, me déplaisent fortement. Parce que c'est mélangé des histoires et des cultures qui, heureusement, étaient diverses. Quand j'ai inventé l'histoire du TNS, c'était pour égaler le TNP, le Théâtre National Populaire. Et notre... Enfin, en tout cas, mon ambition, c'était d'amener l'Alsace au Théâtre National de Strasbourg et pas de me répandre dans des théâtres qui, souvent, techniquement, n'étaient pas tout à fait au point pour accueillir les nouveaux spectacles que nous faisions. On a beaucoup travaillé sur l'espace scénique, avec des peintres et pas avec des décorateurs. On a renouvelé l'esprit du décor. Je me souviens de l'arrivée de Jean-Paul Chambas sur la pièce de Michel Deutch dimanche. C'était un éclatement de la scène et du décor tel que le concevaient nos aînés. Et nous avons fait des tournées dans la France entière et à l'étranger, évidemment. On marchait sur deux jambes. Il y avait la production, disons, nationale et il y avait des expériences de types divers sur la ville de Strasbourg et ses environs. En particulier, le travail de Michel Fouché qui avait travaillé sur une enquête vaste questionnant beaucoup de femmes à propos de la table. « Qu'est-ce que c'est la table ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la table ? » Et elle avait fait un spectacle très ancré sur la vie locale de ses interviews sur la table. Nous nous sommes répandus avec André Engel dans divers espaces de la ville. Les haras nationaux, une ancienne caserne. Ça, c'était Michel qui s'en était occupé. l'ancienne mairie, l'ancienne mairie transformée en hôtel. Et puis, nous avons fait un spectacle, je crois, très attachant pour les habitants de la région qui était, à la fin de notre séjour ici, le Palais de Justice. Nous avons assisté pendant plusieurs mois avec des mini-cassettes bien cachées à toutes les audiences du tribunal d'instance. Et nous avons regroupé un certain nombre de cas, un certain nombre d'interventions d'accusés et d'avocats pour en faire une matinée type du théâtre de première instance de Strasbourg. C'était un spectacle curieux parce que les acteurs n'avaient pas à inventer des personnages, ils avaient à imiter des personnages réels. Tel acteur imitant tel avocat, Evelyne Didi imitant la présidente, Alain Rimoux imitant le procureur général, etc. Il y a eu, quand je suis arrivé, les gens qui faisaient de l'animation culturelle et théâtrale ici étaient pour la plupart des gens de gauche, voire des gens du Parti Socialiste. Et nous étions pendant les années 70 ou plusieurs tendances du gauchisme finissant, etc., nous étions très irrités par le pédagogisme du PS. Et alors, on a fait des spectacles assez hirsutes par rapport à la tradition justement pédagogique qui animait le théâtre des années précédentes. et ils sont venus petit à petit sur ces bases-là et on a recréé une unité avec l'université, avec les animateurs, sur des bases toujours plus exigeantes. On a fait voyager les spectateurs, on les a fait sortir du théâtre pour leur montrer des aspects de la vie de chez nous, mais aussi de la vie de l'Union soviétique dans un hangar que nous avions aménagé où nous avions construit une petite ville type faubourg moderne soviétique. Et tout ça a remué beaucoup Strasbourg. Donc, je ne peux pas apercevoir et franchement, je ne me suis pas posé la question qu'elle peut être l'avenir de l'Alsace dans l'Europe. Il faut déjà que l'Europe ait un avenir. Je ne vois pas l'avenir de l'Europe. On s'en mêle les crayons de façon... Alors, à l'intérieur de toute instance, de toute institution, de toute entreprise, de toute assemblée nationale, de toute assemblée européenne, etc., on s'en mêle les crayons en ce moment. Je reviens toujours à mon obsession et c'est le travail de la victoire écrasante du capital financier sur le capital industriel dans les années 1990. Maintenant, tout se financiarise. Je dirais que s'il n'y avait pas l'Alsace dans la France, la France serait très différente. Voilà. Qu'il y a, comment dire, une région qui veille à certaines choses, qui résiste aussi à certaines nouveautés abrutissantes de façon plus spectaculaire que d'autres. Voilà. C'est ça. C'est ça.